Un atome, c'est composé d'un noyau chargé positivement qui va concentrer la quasi-totalité de la masse de l'atome dans un tout petit volume et également d'électrons qui sont chargés négativement tout autour de ce noyau. Et une des questions que se posent les physiciens depuis les tout premiers modèles de l'atome, c'est comment se répartissent donc ces électrons autour de ce noyau dans l'atome. Un des premiers modèles qui a été proposé, c'est le modèle de Niels Bohr pour l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple puisqu'on a un seul électron à placer. Donc dans le modèle de Niels Bohr, on a un noyau chargé positivement autour duquel va graviter un électron selon une trajectoire circulaire avec un mouvement uniforme. Donc cet électron va par exemple avoir le mouvement avec un vecteur vitesse comme ceci, vecteur vitesse dont la norme va être la même tout le long de cette trajectoire. Et à partir des différentes hypothèses que Niels Bohr a posées pour son modèle, on peut déterminer la distance entre cet électron et le noyau, le rayon ici de cette trajectoire, ainsi que la vitesse de cet électron lorsqu'il est sur cette trajectoire. Et bien ça, on sait que ce n'est pas possible. C'est ce que nous dit le principe d'incertitude d'Eisenberg. On ne peut pas déterminer précisément, simultanément, la position de cet électron ainsi que sa vitesse. Et le modèle de Niels Bohr ne correspond pas à la réalité de l'atome d'hydrogène. Et les modèles qui ont suivi sont issus de la mécanique quantique qui nous dit que l'électron n'est pas en orbite autour d'un noyau, mais que les électrons sont dans des orbitales atomiques, qu'on va définir un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc quel est l'intérêt de ce modèle de Niels Bohr ? Et bien il a quand même un intérêt très très important, c'est qu'il nous permet d'introduire le concept de quantification d'énergie. En effet, dans ce modèle de Niels Bohr, l'électron ne peut pas prendre n'importe quelle trajectoire autour du noyau. Il peut prendre certaines trajectoires avec des rayons bien définis. Ici on a par exemple le premier rayon accessible, et puis on va avoir un deuxième rayon accessible que je vais dessiner comme ceci. Et l'électron ne peut pas être sur une trajectoire entre ces deux rayons. Il est soit ici, soit ici, soit sur d'autres rayons accessibles. C'est ce qu'on appelle la quantification. Le rayon de la trajectoire est quantifié. Et à chacun de ces rayons est associé un niveau d'énergie. Et cette énergie est aussi quantifiée, elle ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Plus on s'éloigne du noyau, plus l'énergie est importante. Et on voit ici donc un lien entre niveau d'énergie et distance au noyau. Et même si ce modèle de Niels Bohr ne correspond pas à la réalité, la notion de quantification d'énergie et le lien entre niveau d'énergie et distance au noyau sont des choses qu'on retrouve également en mécanique quantique avec le concept des orbitales atomiques. Il existe un moyen mnémotechnique pour se souvenir du fait qu'on a une énergie plus grande lorsqu'on est plus loin du noyau. C'est d'imaginer notre planète Terre avec un satellite en orbite autour de notre planète. Et imaginons qu'on souhaite que ce satellite ait une orbite plus éloignée que celle qu'il a actuellement. Et bien dans ce cas-là, on va lui envoyer de l'énergie pour lui permettre d'atteindre une orbite plus éloignée. Et si on souhaite encore éloigner ce satellite pour qu'il ait une orbite avec un rayon plus important, et bien on peut lui apporter à nouveau encore de l'énergie pour qu'il s'éloigne encore de la Terre. Ça, ça nous permet de nous rappeler que dans le modèle de Niels Bohr, et généralement lorsqu'il s'agit du lien entre énergie et distance dans un atome, plus on est éloigné du noyau, plus le niveau d'énergie est important. On a donc parlé d'orbitale atomique. Qu'est-ce qu'une orbitale atomique ? Une orbitale atomique, c'est une zone de l'espace, une région, un volume, dans lequel on a une probabilité de présence de l'électron qui est importante. Donc, arbitrairement, dans cette zone, on a une probabilité de plus de 95% de trouver l'électron. Alors, comment l'illustrer ? Imaginons qu'on parle de l'atome d'hydrogène, qui contient donc un noyau, constitué d'un proton, et d'un électron. Si on prend une photographie instantanée de cet atome d'hydrogène pour voir où est situé l'électron à un instant T. Imaginons, on prend une photographie, on trouve l'électron ici. On attend un petit peu, on prend une deuxième photographie, on trouve l'électron ici. Ici, on fait une nouvelle photographie instantanée, on trouve l'électron ici, etc. Si on continue à faire cette démarche un très très grand nombre de fois, on va trouver ce genre de résultat, avec ici de très très nombreux points qui correspondent à plein de photos instantanées qui ont été prises de l'endroit où se trouve l'électron dans l'atome d'hydrogène. Et à partir de tous ces points, on peut déterminer une région dans l'espace dans laquelle on a plus de 95% de chances de trouver l'électron. Et si on définit cette zone de l'espace à partir de ces résultats, on va trouver une région qui a la forme d'une sphère, comme ceci. Et ça, c'est une orbitale atomique. C'est un volume, une région dans l'espace, dans laquelle il est probable à plus de 95% de trouver notre électron. Généralement, on choisit arbitrairement cette valeur de 95%, mais le volume de cette sphère va dépendre en fait de la probabilité qu'on choisit. Si on choisit une probabilité supérieure à 50%, 90% ou 99%, le volume de la sphère va être différent. Donc cette sphère représente l'orbitale 1s de l'atome d'hydrogène, donc la région dans l'espace dans laquelle il est probable à plus de 95% de trouver l'électron. Imaginons qu'on s'intéresse maintenant à l'hélium. Dans l'atome d'hélium, on a deux électrons. Et on sait que dans une orbitale, on peut placer deux électrons, puisque dans une orbitale, on peut avoir deux électrons qui ont des nombres quantiques magnétiques de spin opposés. M indice S, qui va valoir plus 1,5 pour le premier électron et moins 1,5 pour le deuxième électron. Donc si on réalise ce travail pour le deuxième électron de l'atome d'hélium, on va trouver exactement le même résultat avec ce deuxième électron qui se situe également dans cette orbitale 1s, donc dans cette région de l'espace définie par cette sphère. Mais si on a maintenant un troisième électron à placer, par exemple si on s'intéresse au lithium, pour lequel on a trois électrons, et on ne peut plus mettre d'électrons dans cette orbitale 1s, puisqu'il est impossible d'avoir trois électrons dans la même orbitale. Alors déjà de manière intuitive, parce qu'on se doute bien qu'il risque d'y avoir des répulsions électrostatiques importantes dans cette zone de l'espace si on rajoute une troisième charge négative, mais surtout d'un point de vue quantique, à cause du principe d'exclusion de Pauli, qui nous dit que dans un atome, chaque électron doit être défini par quatre nombres quantiques différents. Donc on peut avoir des électrons qui ont le même nombre quantique n, l et m indice l, donc c'est-à-dire qui occupent la même orbitale, mais il ne nous reste plus que le nombre quantique magnétique de spin pour les différencier, qui peut prendre deux valeurs, on l'a vu, plus un demi et moins un demi. Donc dans une orbitale, on ne peut placer que deux électrons. Donc si on s'intéresse au lithium, l'orbitale 1s est pleine, elle possède déjà deux électrons, et pour placer le troisième électron, il va falloir passer à une autre orbitale. Cet électron, ce troisième électron, va se situer dans une autre zone de l'espace. Et si on fait ce même travail de photographie instantanée pour ce troisième électron, on va trouver le résultat suivant. Ce résultat ici. Donc je vais descendre pour faire de la place, pour pouvoir bien étudier cette situation. Donc ici dans ce schéma, il ne faut pas du tout faire attention aux couleurs. On prend simplement en compte les points qu'on voit apparaître. Donc on voit qu'on a une zone de l'espace où la probabilité de trouver l'électron est importante, on a beaucoup de points. On a une zone ici où on n'a pas du tout de probabilité de trouver cet électron. Et on a une autre zone ici, où on a une très grande probabilité de trouver cet électron. Et si on cherche à définir un volume dans lequel on a plus de 95% de chances de trouver ce troisième électron, eh bien ce volume va également avoir la forme d'une sphère. Comme ceci. Là, à nouveau, il ne faut pas faire attention aux couleurs. Ici, on voit simplement la première zone ici dans laquelle on avait une grande probabilité de trouver l'électron, autour d'une zone de probabilité nulle. Et puis, en bleu, la zone ici où on a également une très très grande probabilité de trouver l'électron. Cette orbitale, il s'agit de l'orbitale 2s, qu'on trouve dans l'atome de lithium. Donc un des électrons de l'atome de lithium, le troisième, occupe l'orbitale 2s. Cette orbitale 2s, elle est beaucoup plus grande, cette sphère ici est beaucoup plus grande que l'orbitale 1s. Donc cet électron ici, ce troisième électron du lithium, il est beaucoup plus éloigné du noyau que les deux premiers électrons qui correspondent aux mêmes électrons que l'hélium, qui sont dans l'orbitale 1s. Et ce qu'il faut retenir, c'est que plus l'orbitale que l'électron va occuper va être grande, va avoir un gros volume, plus la distance probable électron-noyau va être importante. Et par conséquent, moins la force d'interaction électrostatique électron-noyau, la force de Coulomb va être importante. Donc l'électron va être moins lié au noyau, puisqu'il est plus loin. Puisqu'il est plus loin, il va également avoir une plus haute énergie, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple du satellite. Et par conséquent, cet électron, qui est moins attaché au noyau, avec une plus grande énergie, eh bien il va être plus facilement engagé dans des liaisons avec d'autres atomes. Et par exemple, il peut être partagé avec d'autres atomes pour former une liaison covalente. Donc la répartition des électrons dans les atomes ou dans les ions dans les différentes orbitales, ici par exemple pour l'hélium, on l'a vu, les deux électrons dans l'orbitale 1s. Pour le lithium, deux électrons dans l'orbitale 1s et un électron dans l'orbitale 2s. Cette répartition des électrons, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique. Et c'est ce qu'on va définir dans la vidéo suivante. Et c'est ce qu'on va définir dans l'orbitre 1s.